bon bah salut tout le monde bon je filme on sait jamais si je veux poster la vidéo mais bon c'est un petit xboxing le bon coin regardez on a eu le fameux contrôle il vient en plus le mec a dû percer avec une clé et a poussé on voit vraiment que c'est pousse comme ça et il tape comme ça dedans pour savoir si c'est pas genre une boîte de consoles donc on a on a eu le contrôle fameux contrôle qualité de nos ingénieurs anglais voilà donc en tout cas il était très très bien emballé comme ça ça veut dire que si tu commandes une playstation 5 sur le bon coin c'est tenté que tu sois assez fou pour le faire ça veut dire qu'en fait tu ne recevras jamais tu ne recevras jamais ton colis en fait regardez moi ça c'est même plus du papier bulles et c'est incroyable les papiers bulles d'aujourd'hui c'est pas presque full set il manquait deux magazines que j'ai acheté bah c'est deux c'est un full set de magazine et j'ai acheté les deux manquants déjà avec sa film et j'ai acheté les deux manquants sans le bon coin un mec de lyon alors voyons c'était mon grand frère bon ça va faire on va oh putain voilà 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 ça va de toute façon putain qu'est ce que j'ai branlé encore regardez j'ai explosé une couverture hop bien sûr je ferai une coupe ça on a même les caméa kids mais ça c'était fait par des amateurs je pense ah ouais d'accord ça c'était le courrier des lecteurs je pense et c'était les bd d'un lecteur énorme voilà alors pour les plus vieux d'entre vous je pense que vous avez connu l'époque et ça fait grave plaisir d'avoir le full set bon je viens de détruire une couverture bon c'est pas grave c'est pas grave de toute façon c'est tellement vieux voilà donc caméa qui était en fait un magazine de pré publication qui était quand même vendu 39 francs je vois qu'à partir du 13 ça a baissé à 30 francs alors c'est marrant 10 11 14 en à 10 11 1 2 3 4 5 ça fait énorme les dix 11 11 12 13 là on a 14 15 et 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 voilà parfait ça y est c'est dans l'ordre donc caméa qui était un magazine de pré publication de glena donc les premiers tomes sont à 39 francs et après ça passe à 30 francs donc c'est intéressant de voir qu'ils ont baissé le prix à savoir est-ce qu'il y avait moins de pages par la suite et ça commençait avec roishi kigami alors ça c'était un petit article sur le dessinateur donc roishi ikigami le dessinateur de crying free man d'accord et donc là il y avait la pré publication de crying free man mais avec les pages qui étaient inversées du coup voyez du coup on avait les pages en mode miroir on les avait pas dans le sens de lecture donc du coup c'est pour ça que que en en version française des fois tu avais des gueules de personnages qui était un peu bizarre au tout début parce qu'en fait du coup les problèmes de symétrie ressortait et donc tu avais des casques était peut-être moins moins bien qui rendait moins bien dans notre sens parce qu'elle n'avait pas été pensé dans dans notre sens occidental ça c'était une aberration quand même de c'est compréhensible parce que quand caméra est sorti il n'y a pas de manga qui a été dragon ball avait déjà commencé à être publié en en france il me semble parce que là c'est le combien 94 bah oui dragon ball c'était déjà ça avait déjà commencé à être publié en librairie les mangas dragon ball rademain demi vidéo girl high akira gum apple cid et c'était les seuls mangas qu'on pouvait trouver regardez dragon ball rademain et demi vidéo girl akira gum d'apple c'était les seuls mangas qui en 1994 étaient disponibles en librairie et tous en sens français quoi que donc les pages avaient été inversés pour nous ce qui est compréhensible parce qu'il fallait pas choquer les lecteurs occidentaux malgré que très vite dans les courriers des lecteurs les gens ont demandé des versions des lectures originales c'est pas dans kamea mais donné à par exemple à glena cana etc cana c'était un peu par la suite mais plutôt à j'ai lu leur avait été demandé le sens original parce que bah en fait ceux qui s'intéressaient aux mangas s'intéressaient aussi à la culture japonaise et on avait comme je vous l'avais dit dans mon unboxing dragon ball moi j'achetais les mangas en vo donc j'étais déjà habitué à regarder mes mangas en sens inversé en fait ça me choquait pas du tout c'était même exotique pour nous c'est ce que je vous ai dit c'est l'exotisme c'était excitant de se dire on a un truc qui était pas comme les autres quoi donc voilà c'était pour vous montrer donc j'ai eu le full set du coup jusqu'au dernier numéro donc on va regarder comme ça rapidement quelques petites couvertures 1 2 très très bien on va mettre ça comme ça la petite publicité c'est leur nom donc c'est pour le jeu super nintendo de c'est leur goût et on a honda en couverture c'est un honda de street fighter et donc c'était l'époque des magasins des magazines de jeux vidéo style console plus joypad player one je sais pas si ça existe encore il y avait joystick pour les joueurs de pc et il y avait toujours on avait même même sur les consoles plus tu avais des couvertures avec dragon ball et tu avais des news manga et ça c'était sympa parce que moi j'avais envie de les récupérer pour lire les articles de l'époque les interviews des auteurs parce qu'il ya des interviews des auteurs sont super et même des mangas comme ça un peu plus obscur nomade chez glénin mémoire vive et donc vous voyez en fait c'était prépublié et donc après vous aviez ton 1 144 pages à 98 francs 98 francs qui converti en euros faisait presque 15 euros donc en fait quand on se disait qu'avant ça coûtait pas cher c'est strictement faux donc en fait c'est vrai que quand on était plus jeune on se dit c'est un peu con de calculer comme ça parce que le pouvoir d'achat finalement à l'époque il était c'était pas pareil j'ai 99 francs c'est pour vous donner une idée mais c'est vrai que 99 100 francs de l'époque c'était énorme quand même 98 francs maintenant c'est énorme 98 francs en 1900 80 octobre 94 c'était énorme tu faisais énormément de choses c'est vrai que c'était extrêmement cher les magas était extrêmement cher et bon il n'y avait pas beaucoup de lecteurs ça se vendait pas autant qu'aujourd'hui c'est donc bon c'est la théorie de l'échelle encore une fois plus ça se vend moins c'est cher malgré que maintenant on est reparti à la hausse mais le standard étant maintenant du double volume format à 5 voilà donc en fait excellent donc en fait voilà c'était prépublié glena prépublié c'est cbd dedans et après le retour d'akira alors attendez attendez akira qu'est ce que je comprends pas pourquoi akira est dans le numéro 4 de caméras attend ça c'est un truc alors c'est un truc qui m'intrigue ça parce que pourquoi akira il ya un truc je sais qu'il y avait le fascicule à 18 francs alors est ce que il faisait le fascicule à 18 francs où tu n'avais que akira et que là tu avais akira et autre chose en fait c'est il faudrait que je me renseigne parce que je trouve ça bizarre en fait nomade d'un nomade attend c'est mais c'est occidental ça on dirait du manga amateur en fait d'aujourd'hui mais je pense que c'est un truc américain ça parce que temps nomade dragon ball de 1 à 11 donc là il y avait 11 tomes sortis en octobre 94 de dragon ball grand main demi pour ranger numéro 1 orion putain orion c'est vrai apple seed cassé dragon ball z 155 francs énorme manga japonais angel de 1 à 7 angel c'était dit hendai c'était 59 francs dragon ball z 1 à 39 c'était 35 francs dragon ball c'est parce que c'est un gros tome l'autre manga parce que ça coûtait 35 francs dragon ball un tome de dragon ball donc 35 francs non mais c'est ça c'était dans les 5 6 euros à peu près donc ça va ça va je déconnerie donc ça devait être un format l'autre ça devait être un grand format en fait en fait ça devait être un grand format type à 4 type akira couleur avec la couverture cartonnée je pense bastard 1 15 39 francs un beau bastard j'avais acheté à l'époque dna dragon quest ouais c'est fou comme manga vidéo et après il y avait beaucoup de vidéos voilà mais il y avait il y avait j'ai lu je peux peut-être qu'il y avait déjà j'ai lu qui avait qui avait une part de marché à l'époque je pense qu'il n'y avait pas que glena qui publie on a apple seed aussi énorme énorme on va regarder un peu les couvertures comme ça apple seed c'est sympa j'ai explosé la couverture bon c'est pas grave pour pire j'avais qu'à faire attention après c'est surtout pour lire pour lire les articles et tout c'est marrant parce qu'il n'y a plus crying free man là c'est étrange est ce que en fait du coup ils font ce que je comprends pas comment ils ont ils ont branlé leur truc en fait donc là on a akira maintenant d'accord putain les pages elles sont d'un blanc c'est incroyable mais what non mais les pages elles sont d'un blanc mais vous avez vu ça c'est un tout doux incroyable Frank free man et la suite du manga d'accord ah 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 j'ai vu un truc intéressant là ah ah diantai les gars frisson nippon lorsqu'il est question d'érotisme les japonais font preuve d'une imagination débridée avec des idées plutôt stimulantes le célèbre lolicon ou lolita complexe revient en force avec ce phénomène typiquement japonais ou de charmantes demoiselles regards naïfs font exploser la libido des jeunes nippons tout un programme c'est pas du tout du lolicon mais heureusement heureusement pour le magazine hein attention manga 38 68 il y a un numéro de téléphone ah oui sex and zen ça c'était comment il s'appelle l'empire des sens je crois ouais sympa hein tu vois moi ça me plaît de voir les putain mais tes mains regardez moi ça balézo at you at you attendez c'est japonais ça what qu'est ce que c'est que ça et bien on dirait du comment il s'appelle là le Jorodorski quoi on dirait du Moebius ouais non mais ça c'est clairement du Moebius on est sur du humanoïde associé ça c'est l'hormone tome 1 et 2 38 francs ouais crying free man énorme on en parle pas assez de ces dessinateurs hein riyoshi hikégami avec la vieille qui avait des tétouages du tigre hein il faudrait que je relise hein vraiment d'ailleurs je pense que ça va pas tarder à être édité aussi hein il y a beaucoup de gens qui attendent le retour de crying free man je pense que je le prendrai par contre sanctuary je suis pas sûr que je vais acheter mais je oh Fatal Fury non mais franchement il est vraiment en bon état dommage que j'ai défoncé l'autre mais ça c'est vraiment en bon état hein page bling bien blanche incroyable oh Jackie Chan ah non c'est Jackie Chan le bâtard non c'est pas Jackie Chan c'est comment il s'appelle euh 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 qui a fait le film euh Battle Royale là il fait le film Battle Royale là comment il s'appelle j'ai plus son nom ça a pris un peu l'humidité quand même ça ouais ça sent un peu l'humidité oh c'est pas grave hein c'est normal de toute façon les trucs euh qu'ils se soient esquintés hein tout à fait naturels rien de des trucs euh il y avait de l'érotisme aussi hein dans dans Craig Freeman là Port Corosso il est connu ce Caméa cette couverture là même lui il faisait de l'érotique là regardez-moi ces putains de page de haut Appleseed ah ça va me faire plaisir de pouvoir le lire aussi parce que j'ai le tome 1 et 2 mais on a du mal à les trouver aujourd'hui regardez-moi ça c'est du niveau de Otomo hein et lui il a fait de l'érotique hein il a fait du hentai regardez-moi ça quelle boucherie là on est vraiment dans la pour moi là on est dans le c'est vrai que je suis tourné comme ça depuis tout à l'heure en fait là on est vraiment dans le dans l'école hot school Otomo Akira Toriyama Akatsura moi c'est mes auteurs favoris et aujourd'hui je suis désolé tout ce qui a été une nouvelle vague ils ont jamais certains quand même comme Asano Asano est pas mal Morita qui a su quand même perdurer on va dire et un peu plus récent puisqu'il a quand même pour moi rookies et au-dessus de Roku Denashibuz bah pour le moment est-ce que Roku Denashibuz va exploser je sais pas je pense pas mais je pense que rookies c'est meilleur que Roku Denashibuz après il y a la nostalgie je l'ai découvert au bon âge etc voilà en tout cas ça fait plaisir de se faire ces magazines on va pouvoir se les faire tranquillement en bonne place regardez-moi ça cette couverture et en plus il est en putain de bon état ça ça fait plaisir qu'est-ce que j'ai vu là ? attends c'est Sanctuary ? ah ouais c'est Sanctuary ? j'ai acheté le tome 1 il faudrait que je le lise attends et franchement c'est sublime il n'y a rien à dire très très beau regardez-moi ça c'est une page qui fait vraiment vraiment très très haut niveau bon voilà c'était pour vous montrer un petit peu le colis voilà sympa avec Dragon Ball ça c'est du Render Arrest énorme attends ils l'ont pré-publié ça ? ah non c'est dommage c'est quoi ça version ? Sakaguchi ? Isashi Sakaguchi ? mais attends mais ça me dit quelque chose de Sakaguchi ? c'est pas mal hein ? intéressant je connaissais pas faut que je m'y pense tome 13 du grand manga couleur Retour d'Otomo Mémorise Z ! oh énorme ! attends Mémorise Z ! Z qui est trop cher aujourd'hui on va pouvoir le mire mais je crois que c'est ouais c'est Okada qui dessine c'est pas Otomo je crois faut que mais je pense hein ouais Otomo il a fait le scénario un peu le seed oh énorme hein franchement les couvertures avec Dragon Ball en plus ont vraiment en bon état quoi qu'est-ce qu'on a ? Manga Mix Raika oh t'es une Raika toi y'a quand même des mangas c'est spécial quand même hein oh PlayStation attends PlayStation ça veut dire qu'on est en quoi ? 96 ? ah ouais 96 juin 96 énorme Dragon Ball Forever attends ça veut dire que c'était le dernier Dragon Ball Forever qu'est-ce que ça veut dire ? c'était la fin de Dragon Ball alors ? ah non quoique c'était fini en 95 Dragon Ball ah Dragon Ball GT c'est Junkoo à Paris j'y allais cette librairie manga Console Plus regardez je vous en parlais Console Plus ouais sympa Bastarde Nausicaa Ghost in the Shell et Tobal excellent Yuki l'artiste je ne sais pas je ne connais pas ah oui Sadamoto oh putain celui-là il a il est vraiment rigide il a pris la flotte il est froid en plus ouais il avait fait c'est celui-là qui a fait Evangélion ça ouais Evangélion bah regardez tout sur le film c'est pas Evangélion l'illustration c'est un autre truc qu'il avait fait je me rappelle plus je me renseigne ouais là il a vraiment ah ouais il a pris l'eau de ouf vous avez vu là ? ouais c'est vraiment l'humidité ouais t'as son petit peu rien là petit peu rien je vais le mettre un peu de côté celui-là voilà est-ce qu'ils sont tous comme ça là maintenant ? ah ouais ah putain ah ouais bah tous mes Naruto là grand format sont arrivés comme ça on a fermé les envoyés voilà c'est le problème quand tu fais des livraisons en hiver voilà avec la flotte et tout il n'a pas pris l'eau je pense mais c'est le fait qu'il était encore une fois il l'a mis dans du plastique mais il l'a pas emballé dans un sac poubelle en fait c'est con ils étaient tous en super état et ça tu le rattrapes pas ça ça c'est foutu ils sont tous congelés ils sont tous glacés là ouais ils sont tous comme ça regardez ah c'est dommage il y a le truc de Naoki Urasawa là Apple Army Pin Apple Army le Tamagotchi à l'époque non c'est pas grave euh euh ah oui Michael le chat ouais le manga sur les chats Michael c'est vrai oh Final Fantasy 7 les gars Midgar ouais bon bah c'est pas grave hein ils sont un peu euh de toute façon on n'y fait rien hein ils n'y fait rien euh ils ont pris le euh ils ont pris l'humidité je lui dirai juste par message qu'il fasse attention euh s'il envoie encore des commandes de livres et qu'il les mette dans un sac plastique pour éviter l'humidité parce que euh c'est dommage hein ouais le carton a pas pris la flotte hein non non il a pas pris l'eau il a pas pris l'eau bon bah voilà nickel bon j'espère que euh ce petit tour de euh je sais pas si je passerai la vidéo hein mais bon j'espère que cette présentation rapide vous aura fait plaisir vous aurez vu toutes les couvertures des caméras et je vous dis bah c'est bon bye bye et à la prochaine voilà petit loup acheté sur le bon coin je crois une cinquantaine d'euros 50 euros le loup allez je vous dis bye bye allez à la prochaine ciao what are you doing buddy no 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 go back over there go back over there